bon mine de rien il ya quand même du boulot durant ce mois de mars parce que il ya eu énormément de sorties en fait c'est impressionnant mais j'ai trouvé que le mois de mars je dirais pas que c'était la poubelle des sorties de l'année mais pas loin tellement j'ai l'impression que les distributeurs se sont débarrassés à l'appel de plein de long métrage donc ça fait beaucoup de films donc ne perdons pas plus de temps et parlons des quelques sorties que nous avons loupé durant ce mois de mars 2024 il ya des projets qui sonnent juste comme bizarre sur le papier bizarre pas uniquement par le biais d'un pitch ou d'une proposition de cinéma pouvant sonner comme atypique mais bizarre de manière plus profonde comme habité par un casting un ensemble créatif ne cherchant pas uniquement à faire du décaler mais à aller encore plus loin dans l'optique du faire du cinéma une expérience sur le papier c'est exactement comme cela que se pose spaceman proposition loufoque de cinéma de la part de joan rank nous embarquant dans l'épopée spatiale d'un homme à la dérive qui va recevoir une étrange visite pour un moment de cinéma qui amuse qui surprend aussi qui laisse un peu perplexe quant à la véritable signification de ce voyage mais qui reste une oeuvre complètement en décalage par rapport à ce que l'on peut voir sur netflix pour une proposition divertissante mais assez maladroite et bancale au final parce que ce qui surprend le plus et convainc en un sens également c'est la présence étonnante d'adam sandler en tête d'affiche de ce métrage l'acteur se donnant à fond pour jouer avec un protagoniste qui le rend attachant mais également très bizarre à l'image de ce métrage finalement une proposition surprenante loin d'être parfaite on va pas se mentir mais qui a le mérite d'intriguer il n'y a pas toujours que de bonnes choses dans le cinéma de genre le cinéma de genre est un univers dans lequel de nombreux auteurs aiment proposer des envies des passions des choses qui les traversent qui les questionnent qui les poussent à voir le septième art autrement mais il ya aussi l'envers de cette médaille ceux qui cherchent uniquement à jouer les opportunistes sans rien de plus jeff wadlow fait partie de ses auteurs et son nouveau long métrage imaginary sorte de mix étrange entre les dernières propositions de chez jason blum et une envie de jouer sur les contes pour enfants part d'un bon postulat mais sombre rapidement dans le banal et surtout le vide de sens pour un ensemble dramatique et cinématographique terne et plat ne brillant jamais ne cherchant jamais à être surprenant tenant à peu près le coup avec ses dix dernières minutes haletante mais ne parvenant pas à respecter sa proposition de base donnant alors l'impression que le film rame pour se tenir ajoutant que le casting est vraiment mais alors vraiment pas juste la palme revenant à diwanda wise pas du tout crédible en tête d'affiche l'actrice ne donnant aucune profondeur ou justesse à une héroïne qui aurait dû être intense mais qui sonne juste comme banal et c'est clairement pas avec ce genre de film que jeff wadlow va réussir à redorer son blason les grandes figures passionnent toujours les auteurs notamment de cinéma que ce soit des figures qui ont marqué leur époque que ce soit des figures qui ont traversé le temps et qui encore aujourd'hui marque d'une empreinte forte et indélébile l'inconscient collectif ou que ce soit même plus simplement un personnage qui a agi à un moment où on ne l'attendait pas et qui a imprimé une certaine idée de son génie anne fontaine nous offre bolero portrait de maurice ravel autour de la création de ce qui est aujourd'hui sa musique la plus connue et plus radicalement l'une des chansons les plus jouées au monde pour un moment de cinéma assez mou peut-être à l'image de ce que l'on pense de ce long morceau de 15 minutes mais qui aurait pu être un moment de septième art passionnant et entêtant mais que la cinéaste a rendu impeccable dans sa mise en scène mais sans réelle âme ou semblant de vie donnant un peu l'impression par moments qu'elle souhaite filmer un mort sans essayer de lui redonner un semblant de teint et de couleurs heureusement que rafael personnaz est là pour donner tout ce qu'il a de vie à maurice ravel l'acteur parvenant à donner une véritable énergie au métrage par sa présence et construisant une prestation à fleur de peau qui marque par une profonde et réelle maîtrise de jeu à chaque seconde un film plat donc mais porté par un très bel acteur il est amusant de voir un auteur essayer de switcher complètement de registre ils sont finalement très peu à oser sauter le pas à ne pas se reposer sur des lauriers et se cantonner uniquement au genre qui les a porté ici plutôt le cinéma de suspense pour donner lieu à des oeuvres étonnantes et parfois surprenantes pour le moment de septième art qui peuvent détonner dans leur genre nicolas boucrief ne va pas réussir à mettre tout le monde d'accord avec son nouveau film comme un fils mais parvient tout de même assez bien à parler d'un sujet dans l'air du temps en cherchant avant tout à dresser le portrait d'un homme et d'un enfant qui vont se rencontrer et qui vont faire un bout de chemin ensemble et à prendre en plus l'un de l'autre le temps d'un moment de cinéma très classique dans son genre n'étonnant jamais plus que cela quand on connaît le style du metteur en scène mais parvenant assez justement à créer de l'émotion et à la tenir du début à la fin d'un métrage attachant et assez émouvant pour un sujet aussi clivant et après surtout il ya vincent lindon toujours aussi fort et intense dans sa manière de jouer les personnages brisés par la vie accompagné avec beaucoup de justesse par le tout jeune stéphane virgile stoica très bon dans le rôle du jeune victor parvenant à imprimer un talent indéniable face à la caméra un film qui ne surprend pas mais qui marche bien et un humoriste de plus sur les grands écrans ouais je l'ai déjà dit par le passé mais clairement les humoristes qui décident de se lancer dans le monde du cinéma il y en a beaucoup il y en a encore et il y en a qui continueront d'essayer tant cela leur semble être un geste logique à avoir après être passé par la scène bien évidemment mais rares sont ceux qui parviennent à bien le faire avec l'aide du réalisateur édouard pluvieux maxime gastoy se lance au cinéma en nous proposant castor jour pour aller mieux soit le proto exemple parfait de la comédie avec un concept qui pourrait être amusant s'il ne manquait pas belle et jolie construction d'un personnage qui ne soit pas uniquement la transposition d'un héros de sketch donnant lieu à un début amusant puis à une bonne heure de flottement avant de créer dix minutes assez touchante à la fin mais qui ne nous font pas oublier que pendant la majorité de son temps cette comédie n'a absolument rien raconté de concret ou d'intéressant et puis manque de peau gastoy n'est pas un bon acteur ne parvenant pas à jouer sur différents niveaux de comédie et se contentant d'avancer de façon linéaire même s'il faut bien avouer qu'il est aidé par un bon casting secondaire notamment romain lancry habitué des second rôles ici très bon un énième exemple de film qui démontre qu'un humoriste n'a pas toujours sa place sur un écran de cinéma des grands hommes qui brillent par les mots voilà comment on peut résumer les poètes ceux capables de résumer parfois en quelques vers l'essence même de l'humanité qu'elle soit belle ou horrible pleine d'espoir ou de crainte qu'elle soit passionnante ou terriblement banale et en ce sens un poète en temps de guerre possède ce petit plus qui touche les spectateurs les carnets de sigfried long métrage testamentaire du réalisateur anglais terence davies est un film qui rend magnifiquement hommage au poète sigfried sassoon homme de lettres qui fut blessé pendant la première guerre mondiale meurtri par la mort de son frère et traumatisé par ses amours le temps d'une oeuvre de cinéma pas forcément si passionnante ou novatrice que cela dans son genre mais sonant comme d'un classisme britannique comme on les aime avec de vrais envolées dramatiques et lyriques et peut-être juste un peu trop de contemplation pour réussir à être à la hauteur du personnage auteur qui ne manque pas de briller par la présence charismatique et séduisante du très grand jack laudan tout simplement merveilleux dans le rôle titre l'acteur en portant totalement sur ses épaules le portrait de cet homme rare qu'il rend émouvant et attachant un beau film pas brillant mais clairement émouvant dans le genre je pensais vraiment qu'on était sur du bon gros cliché car sur le papier rien ne semblait présager grand chose de surprenant de simplement entraînant voire même de radicalement efficace dans une proposition de cinéma résonnant comme l'enfant de trop nombreux métrages passés déjà avant par le passé mais qui pouvait potentiellement sonner comme une jolie promesse et heureusement pour nous la vie de ma mère de julien carpentier est une belle proposition de cinéma un film qui ne brille pas forcément par une nouveauté de chaque instant ou a besoin de vouloir chercher de la créativité dans une histoire que l'on connaît déjà par coeur mais au fond le jeune réalisateur à l'honnêteté de nous offrir un moment d'émotion où celles ci ne sont jamais comme un cliché jamais comme une facilité jamais comme un raccourci mais au contraire un moyen de suivre deux héros opposés qui vont un peu malgré eux apprendre des choses sur la vie et apprendre surtout à se pardonner et cette intensité on la doit notamment un casting très touchant et surprenant emmené par un william lepguil particulièrement juste et émouvant suivi par une agnès jaoui tout en nuances et en excentricité également équilibrant ainsi un personnage excentrique qui n'en devient que plus attachant un beau film qui surprend là où vraiment on attendait que de la facilité un grand revient à la comédie et ça c'est bien parce que franchement les grands auteurs de comédies américaines il y en a de moins en moins on a de temps en temps de jolies et intenses surprises de cinéma qui parviennent à faire rire mais de vrais auteurs de comédies capables d'aller dans plein de directions mais de construire quelque chose de clair et de fort il y en a de moins en moins clairement peter farelli revient à la comédie bien potache avec ce ricky stanicky au concept de particulièrement accrocheur celui d'un ami imaginaire sauvant des situations les plus banales un groupe de trois héros qui va devoir devenir réalité pour leur sauver la mise une dernière fois le temps d'une comédie bien lourde et bien graveleuse qui n'en reste pas moins fun et divertissante qui part dans trop de direction pour être vraiment drôle du début à sa fin mais qui n'en reste pas moins un bon petit plaisir burlesque un peu trop long pour parfaitement convaincre et si le film est dominé par un zac effron qui s'en sort bien c'est réellement john cena qui ressort de ce moment de comédie l'acteur déployant un talent vulgaire et trash qui fait énormément de bien qui divertit qui fait rire et ça c'est très fort dans le genre une comédie poussive mais qui clairement marche dans son excès le genre de l'action est souvent vu comme réducteur disons que si ce n'est pas le cas dans la théorie la pratique le rend souvent ainsi facile à mettre en forme facile à écrire facile à développer et à composer pour un auteur donnant souvent lieu à des moments de cinéma pas vraiment passionnant souvent un poil cliché parfois eu clairement en dessous de ce que l'on pourrait en attendre juan carlos flessandio se lance dans l'actionneur bourrin avec la demoiselle et le dragon une oeuvre pas du tout subtil pour ce qu'elle est mais qui aurait pu être un immense défouloir bien explosif et bien excessif mais qui se cherche un peu trop de prétexte dans son introduction pour réussir à sonner comme le bon trip des complexés que l'on aurait pu attendre laissant tout de même au spectateur 20 bonnes minutes d'action à la fin mais rappelant que tout de même que l'on l'apprécie ou non ce princess l'été dernier allait vraiment au bout de son idée avec un peu plus de panache reste que mille bobby brown fonctionne à peu près dans le rôle titre même si clairement cela devient de plus en plus ridicule d'essayer de la faire passer pour une enfant alors que ce n'est clairement plus le cas c'est drôle mais ça sera très vite oublié ça je peux vous le garantir certains auteurs aiment clairement jouer avec l'idée de réalité sans forcément aller directement dans le monde du documentaire qui pourrait sonner comme une belle porte ouverte pour se lancer dans une réflexion poussée plus ou moins en tout cas autour de la mise en perspective du réel mais parfois simplement des auteurs veulent s'amuser de choses simples mais terriblement drôle guillaume niclos revient donc avec un nouveau métrage dans la peau de blanche welbeck une pure fantaisie dans la veine d'un film qu'il avait réalisé en 2014 avec déjà l'auteur de romans en son centre pour un gros délire une pure fantaisie décalé bien caustique autour d'un michel welbeck embarqué dans un trip en guadeloupe pour assister à un festival de sosie qui va vite devenir une escapade bien barré à base de champignons de cousins juifs avec un paquet et de blanche gardin qui veut faire en sorte que les choses se passent bien à côté pour un ensemble qui sonne avant tout comme une expérience comique que comme un véritable film avec un fil dramatique pouvant plaire comme déplaire dans les deux cas cela est cohérent et après il faut bien avouer que la dégaine complètement perché de michel welbeck donne clairement un petit plus à ce moment de cinéma qui ne serait qu'un objet trop étrange s'il n'était pas là pour le rendre juste stratosphérique dans son côté bizarre c'est un vrai et pur délire de cinéma reste plus qu'à voir si ça vous plaira crier haut et fort ce que l'on ressent cela peut vite devenir vulgaire et dieu sait que dans le monde du cinéma il n'est pas toujours facile d'être vulgaire tant on peut rapidement sombrer dans un graveleux qui ne donne pas forcément de prestige à des dialogues pouvant juste sonner comme trash ou comme borderline mais sans rien de plus forcément à nous offrir comme réflexion fia charak nous propose tout de même un bon petit délire autour de cette histoire vraie donnant lieu à un scandaleusement vôtre assez jouissif quoique clairement très cliché et un peu convenu dans sa forme ou son fond donnant lui à une histoire d'amitié assez classique qui va virer au vinaigre mais qui se tient tout de même par un sens du rythme et un jeu autour de l'ambiance globale et typiquement anglaise de ce métrage qui apporte un cachet évident à ce qu'il n'en reste pas moins un peu plat au vu de ce qu'il veut nous raconter dans sa globalité sauf finalement la condition de la femme dans un temps qui se doit d'avancer et de sortir de sa place un peu trop prédéfinie mais il faut bien avouer que si cela fonctionne aussi bien c'est parce que jesse buckley et olivia coleman forment un duo explosif les deux actrices étant tout simplement parfaite et terriblement géniale du début à la fin l'une en tigresse qui ne se laisse pas faire et l'autre en religieuse coincée qui finira peut-être par exploser un film divertissant et amusant mais qui reste très classique mélanger les genres demande une vraie et pure logique il est indéniable que l'on a déjà pu l'évoquer à de nombreuses reprises mais il n'est pas possible pour tous de faire en sorte qu'un bon mélange des genres se fasse pouvant parfois donner lieu à de jolies surprises mais la plupart du temps on ne va pas se mentir les auteurs de cinéma se perdent dans cette démarche et n'arrivent pas à équilibrer leur tout thierry clifat avec son les rois de la piste souhaitait semble-t-il mélanger les possibilités d'un polar familial avec celle d'une oeuvre comique et burlesque revendiquant une certaine idée de la comédie teintée d'émotion mais le tout s'avère assez maladroit mélangeant parfois habilement les instants d'émotion avec une pointe de décalage devenant la sève même d'un humour attachant mais la faute à une longueur poussive et lourde et surtout à une dramaturgie oscillant entre le 200 à l'heure et la voiture est sans permis on sent qu'il manque un équilibre pour faire tenir tout ça le casting quant à lui s'en sort avec les honneurs ben natal mathieu kassovitz et nicolas duvauchel étant assez imposant face à une fanny ardent terriblement monocorde qui ne semble faire aucun effort se contentant de jouer encore le même personnage sans relief un film moyen qui avait de l'idée mais qui ne cherche jamais à l'exploiter plus que cela la divagation est un vrai genre à part entière un genre dans lequel il ne faut pas totalement se perdre car facilement on peut donner simplement lieu à une oeuvre contemplative à l'extrême sans réelle profondeur dramatique mais avec une forme qui marche qui transporte en partie le spectateur et qui lui donne tout de même un peu d'émotion par dessus cela stéphane brisé revient avec hors saison un parcours de vie qui aurait pu être quelque chose de surprenant et de touchant un récit à la fois évocateur mais également une plongée intéressante dans la mise en perspective d'un acteur jouant un acteur en pleine crise mais finalement le réalisateur se perd dans un trop plein de dramatique slash romantique pas du tout subtil donnant lieu un moment de cinéma pompeux qui arrache par moment un petit sourire ou un petit bout de larmes mais qui va jamais assez loin pour totalement marquer les spectateurs reste que le duo alba rovaker guillaume canet fonctionne tout de même bien elle étant lumineuse et émouvante comme à son habitude et lui plutôt surprenant dans un rôle parfois pathétique mais extrêmement bien fait notamment au début maladroit parfois juste mais clairement jamais assez pour être bon là on est sur une sacrée prise de risque et franchement lorsque j'ai vu le projet je comprenais pas le concept parce que honnêtement sur le papier ce n'est pas juste un projet casse gueule qui se posait là c'est un projet qui semblait terriblement anachronique cherchant à adapter une nouvelle fois l'oeuvre de george arnaud déjà porté à l'écran par clouseau et fred kine le tout par un réalisateur français qui ne cherche pas plus que cela la profondeur dramatique julien leclerc porte donc à l'écran le salaire de la peur pour une nouvelle fois pour un film d'action beaucoup trop lambda pour réussir à surprendre ou même simplement à marquer les spectateurs qui reste un sympathique petit divertissement qui a le mérite d'être direct d'être clair de ne pas durer trop longtemps et de se reposer sur un ensemble de personnages qui fonctionne assez bien quoique pas forcément à la hauteur de la dramaturgie mais le souci c'est que le film est à peine terminé que l'on a la sensation que on l'a presque déjà oublié tant il ne raconte pas grand chose et que surtout il semble uniquement se voir comme un actionneur sans aucune densité ou intensité globale après le casting assez surprenant fonctionne bien gastambide et le noir en tête étant très efficace et charismatique et girardo ainsi que zermany accompagnant très bien les deux acteurs car sans eux l'ensemble aurait clairement eu encore plus de mal à tenir on va pas se mentir c'est sympa mais ça disparaîtra très vite de nos mémoires je peux vous l'assurer bon dites vous que il y aurait pu y avoir beaucoup de films mais que là en ce moment je suis en vacances donc j'ai loupé une partie des sorties du 27 mars donc il y aura pas mal de trucs aussi à rattraper en avril j'espère que vous avez réussi à tenir jusqu'au bout de cette vidéo et d'ici là n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais 2 1 et 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501